Un pompier volontaire mis en examen, suspecté d'avoir allumé plusieurs feux dans l'héros, le scénario est à peine croyable. Peut-on détecter un pompier pyroman ? Très compliqué selon les psychologues et les pompiers que nous avons interrogés. Il y a bien une visite médicale et un entretien psychologique au moment du recrutement, mais rien qui ne concerne la pyromanie en particulier. Pour ce pompier, il faudrait d'ailleurs pouvoir creuser davantage le passé des candidats. Nous demandons des extraits de casiers judiciaires. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que nous allions plus loin dans l'analyse de ces casiers judiciaires au travers du traitement des antécédents judiciaires. Donc il y a un fichier un peu plus conséquent qui retrace plus clairement tout ce qui est délit et crime lié à l'individu. La pyromanie, maladie mentale reconnue à part entière, touche moins d'un pour cent de la population française, selon les experts. Y a-t-il un profil type du pyroman? Chaque cas est particulier, mais les spécialistes constatent qu'il s'agit dans la grande majorité d'hommes âgés de 16 à 40 ans. Ils agissent le plus souvent près de chez eux. Quelles sont leurs motivations? Selon cette psychologue, le passage à l'acte des pyromanes s'explique de plusieurs façons. Ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin d'attirer l'attention sur lui, d'être présent sur les lieux de l'incendie. Et donc non seulement c'est lui qui détient le secret tant qu'il n'est pas, je dirais, mis en cause. Et après, il a le privilège et le plaisir aussi de pouvoir aider les personnes qui sont sur place. Des méthodes existent pour soigner cette maladie, par la psychothérapie notamment. Et en Ardèche, l'homme de 44 ans qui a avoué aux enquêteurs être à l'origine de plusieurs départs de feu, a été mis en examen pour incendie volontaire et est placé lui aussi en détention provisoire. Depuis mercredi, 1200 hectares ont brûlé dans ce secteur. Si les pompiers ont connu une légère accalmie aujourd'hui, ils traquent aux côtés des gendarmes les pyromanes. Reportage de nos envoyés spéciaux, François-Xavier Ménage, Noël Hicler, Belinda Sidahmed. Qu'à driller le terrain plusieurs fois par jour, ces gendarmes sont présents pour dissuader d'éventuels pyromanes de rallumer le moindre feu. Le risque, nous dit un enquêteur, est réel en cette fin de semaine. Repérer le moindre comportement suspect, c'est aussi le travail de cette patrouille. Depuis le début de l'été, les départs de feu sont quasiment quotidiens. Donc notre présence est plus que fondamentale, elle est même vitale pour la sauvegarde du territoire. Passage d'informations à présent avec les pompiers. Sur le terrain, ça s'arrange, mais la météo à venir, elle, n'est pas favorable. L'inquiétude que l'on a actuellement, c'est plutôt pour demain avec le Mistral qui arrive. Nous, on laisse une équipe en surveillance autour du site et en prévention éventuellement sur les parties canyon et chemins de rendez-vous. Côté sapeurs-pompiers, des renforts de plusieurs départements déjà déployés, avec toujours le même souci de protéger avant toutes les habitations. Là, je laisse mes véhicules ici, prêts à ravitailler. Cette nuit, nous avons surveillé le secteur qui nous avait été affecté. Et effectivement, c'est jour et nuit en fonction de la situation. Même si physiquement, c'est dur, ça reste un travail assez harassant. Surtout quand on est sur des phases de traitement de lisière ou autre, qui sont des opérations de longue durée. Depuis deux jours, pour chaque reprise de feu, les pompiers sont guidés par un poste de contrôle à plusieurs kilomètres. Ils ont des contacts avec les météos et ils regardent l'évolution qui est possible. Et puis après, ils protègent les habitations. Et s'il y a des zones qui doivent rouler, on peut attendre le feu pour mieux le matraquer. Sur ces images, on constate l'efficacité de la méthode. Aucune maison touchée par les flammes. Des flammes stoppées nettes à quelques mètres seulement de plusieurs habitations. Ce soir, les feux sont tous sous contrôle, mais plusieurs points chauds menacent toujours. Ce qui inquiète les autorités, ce sont des vents jusqu'à 50 km heure attendus demain. Et ça veut donc dire une surveillance accrue sur ce territoire, on le rappelle, où 1300 hectares sont déjà partis en fumée en 48 heures. Et puis un petit peu, onritage le traitement en 4 heures.